salut à tous aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous montrer comment réaliser le montage de mes jambes à des pistes je vous laisse découvrir tous en vidéo mais avant ça je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette et de vous abonner à la chaîne youtube pour être sûr de ne manquer aucune de mes vidéos c'est parti pour cette recette commencez par préparer 500 g de farine de blé et 150 g de farine de seigle pesez ensuite 320 g de miel de fleur 200 g de cassonade brune 200 g de beurre 15 g de mélange pain d'épices 5 g de sel 5 g de levure chimique et un oeuf préparez aussi une cuve de batteur ainsi que la feuille commencez par crêner le beurre avec la cassonade brune au batteur à moyenne vitesse ajoutez ensuite le mélange épices sel et levure chimique et laissez le tout se mélanger incorporez ensuite l'oeuf à la préparation et ajoutez le miel liquide finissez par ajouter la farine et continuez à mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte arrêtez de mélanger une fois le tout bien incorporé filmez ensuite la pâte et réservez la à offrir une bonne heure étalez ensuite un morceau de la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm en veillant à bien fariné pour éviter qu'elle ne colle coupez ensuite les parties de la maison à l'aide de n'importe pièce ou un pochoir en carton que vous aurez pris la peine de fabriquer au préalable étalez ensuite un autre morceau pour former le reste des pièces de la maison en veillant à toujours fariner disposer les ensuite sur une plaque de cuisson et former la porte et les fenêtres découpez ensuite le socle qui servira de base pour venir coller votre maison en pain d'épices avec le reste de la pâte formez des décors de noël afin de décorer la maison disposer le tout sur une plaque de cuisson et préchauffer votre four à 200 degrés bon je t'ai Cuisez le tout à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Je vous conseille de rester à côté du four pour éviter de les brûler. Pour la décoration, préparez de la glace royale avec 150 à 200 g de sucre glace selon la consistance que vous désirez. Et un blanc d'œuf. Mélangez le tout et versez dans un cornet en papier. Vous pouvez aussi la colorer si vous le souhaitez. Décorez ensuite vos biscuits et laissez-les sécher pendant une petite heure. Vous pouvez aussi utiliser quelques bonbons. Décorez ensuite les grosses pièces et le toit de la maison pour former la neige. Une fois le tout bien sec, collez les 4 parties de la maison sur le socle et laissez-les sécher avant de venir coller le toit. Venez ensuite coller le toit toujours à l'aide de la glace royale et finissez de décorer votre maison en pain d'épices comme vous le souhaitez. Recouvrez le socle complet de glace royale et laissez-le tout sécher quelques heures avant de la déplacer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la reproduire chez vous et à lâcher un maximum de pouces bleus pour que je sois bien référencé sur YouTube. On se retrouve samedi pour une recette de bûche mais une bûche pas comme les autres.